Les sentiers du littoral nous conduisent aujourd'hui à Talmont-Saint-Hilaire, au fond de l'estuaire de Perret, pour découvrir le petit port austréicole de la Guitière. Nous allons rencontrer Daniel Verfailly. Bon Daniel, il y a des huîtres dans notre estuaire du port de la Guitière, mais elles sont arrivées quand ces huîtres ? Les premières ? Ah ben les toutes premières il y a sans doute très longtemps, parce qu'on peut penser qu'au Moyen-Âge et même avant, on récoltait des huîtres ici, mais des huîtres plates. Mais pour l'huître, la portugaise, elle est arrivée un petit peu par hasard. En France, on manquait d'huîtres, et on s'est rapprochés de différents pays, dont le Portugal, et dans les estuaires portugais, on a trouvé des huîtres en abondance. Et puis, il y a eu un incident de navigation, un navire qui convoyait ces huîtres, qui était obligé de tout larguer par-dessus bord dans les sueurs de la Gironde, et les huîtres ont donné naissance à une nouvelle génération d'huîtres locales, enfin locales pour la France, et qui se sont répandues. Voilà, au fil du temps, elles ont gagné le littoral centre-atlantique, elles sont arrivées sur les roches de Jars-sur-Mer, elles sont situées autour de 1896, et dans les sphères du Péret, allez, une dizaine d'années après. Et c'est là qu'a commencé l'ostriculture à proprement parler. Il faut attendre les années 30, pour vraiment avoir une activité qui se professionnalise, et c'est la Seconde Guerre mondiale qui va concrétiser la chose, même s'il y a un syndicat ostréicole professionnel, dès les années 30, avec des professionnels, il faut attendre, aller entre 45 et 50, pour voir s'installer des ostréiculteurs, c'est là où on a un maximum de gens à s'installer, et on va compter une douzaine de cabanes, à peu près, à cette époque-là. Ce sont des cabanes un peu comme cette cabane en bois, c'est des cabanes, c'est des cabanes un petit peu comme cette cabane en bois, alors certaines sont en pierre, là on a les restes d'une cabane en pierre dans le bout, mais autrement ce sont des cabanes en bois, et puis très vite, toujours entre 50 et 60, on construit en dur. Alors ça, on a une construction des années 60, de type Charentais, voilà, tout à peu près sur ce modèle-là, à cette époque-là. Après, on va construire différemment, en fonction des moyens, et on va avoir toute une gamme de bâtiments différents, qui aujourd'hui sont encore différents, parce qu'on les relook en fonction de l'envie d'accueillir du client, donc effectivement, c'est tout ce qu'il y a sur le port, le port d'un tiers, c'est tout aménager, ces jolies cabanes. Bon Daniel, là, on arrive au début de la ville de l'huître, d'une certaine manière. Ah, d'une certaine manière, oui, parce que le tout début, en fait, est tellement petit, parce que l'huître au départ, c'est une larpe, qui est tellement petite, qu'on ne la voit pas à l'œil nous. Alors, bien sûr, c'est le début, parce que c'est là-dessus que ces fameuses larpes, au bout d'une vingtaine de jours, vont venir se fixer. Alors là, ici, tu as eu un choix de collecteur ancien et présent, ancien ou très ancien de l'huître, ça s'était utilisé ici, sur le bassin, c'était un bassin de captage, je ne veux pas ici, dans le temps de la porte d'un, et ça a été évidemment abandonné, et on est passé, avec l'arrivée de la japonaise, sur des copines Saint-Jacques, qui servaient de support, sur des copines huîtres, qui servaient de support, et puis, ça avait un défaut terrible, ce n'était pas mécanisable. Alors, on en est arrivé assez vite, avec des collecteurs, qui pouvaient s'utiliser avec une machine, pour défaire les huîtres de leur support. Alors, le tube plastique, on voit bien ici, les différentes huîtres, qui sont venues se fixer dessus, donc, c'est pareil, on laisse les huîtres pousser, on les met dans une machine, avec un couteau qui tourne tout autour, et on défait les huîtres, alors que sur une copine, Saint-Jacques-en-Loup, sur une cuile, ça, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, l'essentiel, c'est sur de la coupelle. Alors, l'avantage de la coupelle, c'est très mécanisable, on fait ça, les huîtres qui tombent, donc, on va gagner du temps, et on va gagner aussi, comment dire, de la survie avec. Quand on fait avec du tube, quand on va passer ça, dans une machine, ça va casser une partie d'entre elles, entre 10 et 20%, ils ne vont pas survivre. Ici, c'est la totalité, mais on peut travailler autrement. Alors, je t'ai emmené ici, un petit échantillon, alors elles sont mortes, c'est que les coquilles, mais c'est d'une essaim d'écloserie. Alors, ça se présente comme ça, tu vois. L'avantage, elles sont toutes une à une. Plus besoin de défaire les huîtres avec une machine, ou après, les séparer les unes. D'en fait, tu as vu, le paquet que j'ai, c'est du travail. Et bien ici, tout est une à une. Et puis, on commande la taille que l'on veut. Mais alors, on les met où pour se développer ? on met ça comme les autres, mais on adapte la maille. On peut démarrer avec des mailles de deux, ça, il faut des mailles de deux, quatre peut-être, un qui est situé, quatre, six, neuf, quatorze. Oui, donc on les passe dans des sacs qui ont des mailles de plus en plus grandes. C'est ça. Alors, il faut effectivement, au bout d'un moment, dédoubler, les cligler, parce qu'elles ne poussent pas toutes à la même vitesse. Donc, il faut les remettre dans le sac qui correspond bien à leur taille. C'est tout un autre travail. Ce n'est pas le travail traditionnel, mais c'est le travail qui de plus en plus s'impose maintenant à la profession, au moins 50% d'entre elles. D'autres, comme ici, sont restés plus traditionnels dans les structures. Le bassin, dans l'ensemble, on travaille de manière traditionnelle. Le bassin austré-école du Péré s'étend jusqu'au port de la Guitière où Daniel œuvre à son travail quotidien. On va virer quelques poches. Donc ça, tu sais, on le fait deux à trois fois par an, à peu près. D'accord. Ça permet de vous arrondir, ça permet de les déplacer un peu à l'intérieur de la poche pour qu'elles aient droit à toutes à la même dose de nourriture. Et puis, on va pêcher un petit peu parce qu'on a besoin d'en avoir à trier. Le fait de les mettre dans les poches comme ça, de retourner les poches, ça leur permet d'avoir une forme régulière. Voilà, c'est ça. D'accord. Elles vont pousser en épaisseur. Ça va casser un peu la croissance. C'est de l'épaisseur. Ça fait du poids. Ça fait une idée du plus ronde. Et ça permet aussi de les déplacer à l'intérieur de la poche. Celles qui sont tassées au milieu ne bénéficient pas de la même nourriture que celles qui sont sur le plateau. Donc, ça permet de rééquilibrer un petit peu. D'accord. De voir quelque chose de plus homogène après quand on lève la poche. Très bien. Allez, bon courage alors. Merci. 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 Manu, tu peux nous expliquer ce que tu es en train de faire ? Donc là, je suis en train de détacher les poches des tables pour pouvoir les charger dans le bateau. D'accord. Là, c'est des huîtres qui sont finies ? C'est des huîtres qui vont être à trier puisqu'il y a du naissin qui s'est fixé dessus. Donc, il va falloir les laver, les détroquer et puis, il est nettoyé par calibre. Bon, Manu, là, je vois que tu as des poches d'huîtres. C'est ça. Tu vas faire quoi, là, maintenant ? Alors là, on va les laver, donc on va sortir les huîtres des poches et on va les passer dans la laveuse qui est derrière nous. L'idée, c'est comme un tambour de machine à laver où les huîtres vont passer sous des jets d'eau salés pour être rincés, pour être débarrassés de la vase. D'accord, tu n'as pas besoin de brosse, en fait ? c'est la machine qui s'en occupe. Ça y est, tu les as lavées, qu'est-ce que tu fais, alors ? Alors là, je les trie, donc pour savoir, je mets d'un côté les mortes, d'un côté les vivantes et puis, je vais aussi les calibrer par taille. Donc là, Daniel, c'est les huîtres qui viennent d'être lavées ? Oui. Et tu fais quoi ? Là, je suis en train de les trier. J'enlève les galilles qu'il y a dessus, tu vois, les petites. Là, hop. Et puis, je les mets en deux catégories, ce qui n'a pas atteint la taille marchande. Et puis, ce qui a atteint la taille marchande. Alors, cette opération, c'est ça que vous appelez le détrocage ? Ça, c'est le détrocage, oui. C'est la séparation les huîtres les unes des autres. Tu vois, elles sont parfois collées entre elles ou parfois, ici, il n'y en a pas de collées entre elles ou très peu et ce sont des galilles, des petites qui sont venues par-dessus qu'on va enlever. Et là, ton outil est très spécial, là. Alors, ça s'appelle un couteau à détroquer. Ça sert exclusivement à cette tâche-là. Là, je l'enlève et ma partie plate sert ici à faire vraiment le couteau séparateur. Hop là, permet de séparer. Et puis, après, le système de levier, tout simplement. Donc, ces huîtres, les commercialisables, elles vont aller en clair ? Elles vont aller dans une clair de stockage en attendant d'être préparées pour être vendues. Et une fois triées, calibrées, elles vont partir effectivement à la vente directement et passeront dans un bassin et elles seront vendues après. Les huîtres sont ainsi déposées dans les clairs. L'eau de ces clairs est prélevée dans le chenal. Le premier bassin lui permet de se décanter. L'eau est ensuite envoyée dans un second bassin. On y dépose des paniers d'huîtres qui se nourrissent du plancton. Ainsi, l'eau devient claire et les huîtres sont maintenant commercialisables. Bon, bonjour Patrick. Bonjour. Donc là, pour terminer notre tournage, c'est bien de goûter des huîtres. Mais déjà, il faudrait que j'en achète. Voilà. Alors, tu as différents numéros. Il y a différents numéros. Donc, les différents numéros, c'est le calibre des huîtres. Donc, il y a savoir qu'il y a six calibres. Donc, du numéro 5 pour les plus petites jusqu'au numéro 0 pour les plus grosses. Sachant aussi que le numéro le plus commercialisé est le numéro 3. Et ça veut dire que le calibre correspond à une tranche de poids. Alors, si on prend le numéro 3, le poids, c'est entre 66 et 85 grammes. Et chaque calibre est pareil comme ça avec des tranches de poids bien définies, bien établies par l'interprofession. D'accord. Très bien. Du coup, moi, je vais choisir des... Pas juste choisir des 3. Du numéro 3, par exemple. Tu m'emmènes de douzaines. De douzaines. 400 grammes d'euros. Alors. Bon, bah écoute, on y va ? Tu nous ouvres les huites. Tu montres d'ailleurs comment on ouvre l'huit. Pour un droitier, donc on prend l'huit dans la main gauche, donc le talon vers soi et après, donc avec un couteau, généralement un couteau sans garde de façon à pouvoir mettre le pouce sur le bout de la lame. Donc là, on prend, donc en partant du talon de tiers à tiers sur le côté à l'endroit où il y a le muscle. Voilà, à l'endroit où il y a le muscle. Et donc, on avance, on va de haut en bas et on ouvre l'huître, comme ça. On jette la première eau, ça permet d'éliminer les impuretés qu'on a pu mettre. Voilà. Et après, on fait déguster au client. Donc voilà, une huître, ça ne savale pas, donc il faut bien la mâcher de façon à bien trouver le goût de l'huître. Bon, bah on va essayer. On essaye. On va comparer. Allez. Déjà. Mais, elles sont excellentes et elles sont caractéristiques quand même nos huîtres de la Guitière. Tout à fait. C'est ça que fait la spécificité et la richesse de notre station. Non, non, c'est un site qui est quand même assez réputé pour ça. Et c'est fort juste qu'il soit réputé parce que c'est vrai que c'est un site extraordinaire que je vous invite à venir visiter par vous-même et puis profiter aussi des dégustations que Patrick et d'autres nous offrent sur le port. Ici, sur le port, on est quatre établissements à proposer des dégustations et après, il y a deux collègues sur la petite zone des dunes avant d'arriver aux campines, par exemple. C'est vrai, les clients peuvent trouver ce qui peut leur... Voilà, merci beaucoup Patrick. Je vous en prie. Après cette découverte du petit port de la Guitière et surtout du métier d'ostériculteur, nous vous avons certainement mis l'eau à la bouche. Alors n'hésitez pas à venir par vous-même le visiter et surtout faire une bonne dégustation d'huîtres. Alors, à bientôt pour de nouvelles découvertes sur les sentiers du littoral. Au revoir. Au revoir.